bonjour l'utilisation j'espère que vous allez bien moi très bien je viens faire un top 5 de mes lectures on est un peu de 2020 et 2021 mais voilà je voulais faire une vidéo pour samedi parce que comme vous aurez vu logiquement vous devez avoir un vlog le samedi sauf que j'ai des problèmes dans mes rushs du coup il n'y a pas de vidéo et du coup j'ai dû trouver une autre solution pour vous mettre quand même une vidéo vend un samedi du coup ce sera un top de mes mes lectures que je recommande à que vous les lisez voilà que je recommande absolument j'aurais pu mettre d'autres mais je me suis dit que ce sera pour une autre vidéo ce serait le temps d'en faire un peu plus de top et de flop voilà du coup je commence avec un plus vieux dans enfin non je pense que celui-là n'est pas plus un des mes plus vieux livre j'ai mis là les deux livres parce que c'est une trio non trio jc3 je ne sais plus enfin soit je trouve tout et moi je suis désolée si vous entendez fort là la fenêtre mais j'ai ouvert il fait très bon il fait bon ça se dit pas très bon enfin vous avez compris je suis un peu dans l'ouest mais je vous fais quand même la vidéo du coup je vous mets les deux parce que j'ai adoré les deux le tomes 1 et tomes de miss score escorte love j'ai beaucoup apprécié cette lecture de chez hugo dans la collection poche enfin go poche dans nos romans de laura s one et à tom 1 et le tome 2 je vous les conseille absolument de lire ces livres c'est l'homme c'était un coup de coeur je ne sais plus le nom par contre de deux personnages on suit sophia non je crois que c'est enfin soit on va suivre des personnages je sais que la jeune femme est timide elle vient d'avoir 18 ans elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec aucun avec personne voire personne et du coup sa meilleure amie va lui offrir un escorte escorte voilà et pour sa première fois et elle va aller voir cette escorte c'est ce garçon très gentil très beau enfin moi il me celui celle ah je crois qu'il est dans mon coeur le ça c'est le top 1 pour moi c'est un top 1 enfin j'hésite quand même je vous ai pas mis d'autres top 1 2 3 4 parce que voilà moi ils sont tous un peu dans mon coeur que je vous conseille mais cela c'est un gros 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 coup de coeur j'ai jamais eu un gros coeur avant cela du coup voilà et ainsi j'avais quand même mais mais voilà ça fait longtemps mais c'est cela qui me reste fort en tête voilà du coup ça c'est le tome 1 c'est le tome dans c'est le 2 il est plus gros que le 1 mais du coup c'est noé et elle je ne sais plus enfin souhaite on va suivre du coup elle va rencontrer le escort guerre enfin l'escorte ils vont se retrouver dans un café au début voir si le feeling se passe bien ça se passe bien du coup ils vont se retrouver en chambre ils vont faire ce que voilà sauf qu'elle elle va tomber amoureux de notre escort voilà et il y avoir plein de choses qui va se passer il ya une histoire d'escorte la façon de savoir comment ça va se passer entre eux mais il ya aussi l'histoire de je sais plus son nom à elle la personne qu'on suit la jeune fille voilà j'essaie de voir la jeune femme enfin voilà et il ya un autre histoire avec elle de famille et ça aussi c'était bien c'est pas juste l'histoire de l'escorte il ya d'autres choses autour de cette histoire et ça j'ai beaucoup beaucoup adoré dans même les chapitres il ya pas le nom j'ai trop envie de me les refaire je sais pas pourquoi mais voilà ils sont trop 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 chouette voilà je vous les conseille j'ai pas duré longtemps non plus parce que haussement vous allez entendre parler pendant des heures et des mois je vous emporte pas assez de cela mais il va revenir souvent sur la chaîne vous conseille voilà après j'ai lu ceci n'est pas une comédie romantique de julia gré grède chez les éditions je ne sais pas quoi pic 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 voilà c'est un tout petit livre que j'ai adoré il est trop c'est des petits livres enfin voilà c'est écrit assez gros ça se lit tout seul je crois que je l'ai lu très vite ici 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 on va suivre notre personnage qui s'appelle bébé enfin c'est un chanson un surnom c'est une jeune fille qui sa copine appelle bébé elle va si je dis pas de bêtises en fait elle vient de se son copain vient de la quitter et elle va jamais ou alors non c'est pas comme ça lorsque bébé se réveille surtout dans l'avion qui atteint dans la montagne enneigé avec elle et demande qu'elle est venu faire dans cette galère et je pique ah oui elle va aller à la montagne avec ses copines elle refuse tout le temps d'aller avec eux chaque année elle refuse et cette fois ci elle a dit oui et elle va arriver à la montagne logiquement c'était sa copine qui devait venir la chercher mais elle a eu un problème l'avion n'a pas décollé ou un truc comme ça ils ont un problème de neige du coup c'est le voisin ou une autre personne un peu plus loin qui va venir la rechercher qui va la conduire au chalet et bien sûr il va se passer plein de choses avec lui voilà et ses copines vont être un peu on va pas savoir venir à assez longtemps les avions ne décollent pas et j'ai adoré la plume enfin même l'autre la plume ça se dit tout seul c'est une comédie assez romantique j'ai adoré et il faudrait que j'essaye de retrouver cette maison d'édition voilà je vous montre et j'ai adoré cette couverture je crois que j'avais dans une box je crois que j'ai lu dans la même box et franchement c'est un coup de coeur aussi un peu moins que cela mais celui aussi c'est un coup de coeur voilà bon ça c'est l'été les plus anciens je vais vous parler de celui là il ya nos âmes tourmentées de morgane mon comble chez hugo dans la collection norman c'est un coup mais un coup au moral celui ci il m'a fait pleurer c'est le premier livre qui me fait pleurer voilà je vais en lire plus de morgane mon comble il y en a deux qui sortent normalement je sais si j'ai bien vu mais je les attends en poche voilà ici c'est un destin trop au troublé on va suivre les alizé alizé ou alizé enfin moi je dis comme ça mais qui va arriver va retourner dans sa ville natale si alizé autrefois était adolescent épanouie et certains éléments ont poussé de devenir à ce que qu'on a toujours dit d'elle mais le jour où sa mère elle n'a pas pu depuis des années des sept dans un accident de voiture d'un masque de jeunes en jeunes femmes froides et décentes elle m'arrive enfin sa mère est décédée du coup de retourner dans son âme dans sa ville natale et elle va essayer de passer un peu près sans se faire voir par tout le monde n'a plus envie de retrouver les personnes qui connaissaient voilà sauf que son voisin va se passer des trucs avec le voisin voilà elle va trouver un chien il ya un petit chien un chien je pars gros petit chien je ne sais plus c'est un gros un petit chien enfin soit et va voir plein de choses ça aussi c'est à coup de coeur je conseille si vous l'avez pas encore lu parce que ça fait un moment suis-ci franchement il m'a mis les nerfs les nerfs mon dieu j'ai j'avais vu beaucoup de gens qu'on parlait qui qui avait dit qu'il y avait eu beaucoup d'émotions et ben franchement c'est vrai c'est vrai et vrai et vrai et vrai du coup voilà je vais le enfin je vais me le faire je les la pleu mes seules tout seul c'est addictif il ya plein de choses tu n'as pas envie de le lâcher et ça c'est mais tous les livres que je vous présente on n'a pas envie de le lâcher voilà j'ai pas trop en va parler non plus celui ci qui est un plus petit livre que je vous présente que j'ai lu il ya pas très longtemps mille baisers pour un garçon de tilly colle de chez le livre de poche de jeunesse voilà c'est un petit jeunesse j'ai aussi eu du mal à le lâcher j'ai des larmes les émotions de plein de de ressentis que j'avais jamais eu pour un livre pour cela c'est toutes les émotions que j'ai jamais reçu pour n'importe quel livre je les ai eu franchement tout j'ai eu la tristesse j'ai eu la peur j'ai eu la colère j'ai eu mais toutes les émotions qui peut passer sont passées dans ce livre on va suivre poppy et rume rume sont des jeunes avant des jeunes sont amoureux depuis de leur enfance voilà et je crois que c'est poppy qui va partir son papa a été on dit au travail je ne sais plus enfin ça vous voilà il a dû partir pour son travail et du coup ils vont se perdre deux ans et quand poppy va revenir on va les suivre tout le long mais poppy va revenir il va apprendre un lourd secret enfin alors le truc qui va se passer dans le livre que je vous dis pas il va tout faire pour l'aider et franchement c'était un beau livre un trop 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 beau livre que je vous conseille je l'avais vu chez nina queen elle en parlait beaucoup beaucoup maintenant on parle un peu moins mais franchement je suis pas déçu de l'avoir lu et même si j'ai fait tarder de lire je me suis dit qu'une fois quand je l'ai pris je voulais un petit livre qui passait vite et là mais je m'attendais pas du tout à ça pas du tout à ça moi je pensais que voilà ils vont avoir ils vont avoir un défi mille bisous je me dis bah voilà elle va essayer d'avoir un petit challenge avec ses copines faire mille bisous mais non pas du tout c'est vraiment pas ça du tout et franchement mais allez-y il est ça c'est dit assis ouais c'est pas gros mais pas trop petit c'est moyen mais il y a quand même beaucoup d'espace et des belles marches n'hésitez pas à aller le lire si vous l'avez pas vu mais tous ces livres je vous conseille à 1000% mais à 1000% voilà après c'est les deux derniers que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et là qui est dans mon défi d'avec mariette et l'eau j'ai lu entre deux livres du coup je voulais suis là bon ici c'est le tome 3 mais je conseille le 1 le 2 le 3 le cas va bientôt sortir c'est qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim chez kabok je vais pas vous montrer je vous dis pas les noms parce qu'il y en a deux il ya l'auteur et la dessinateur mais déjà les dessins mais sont trop beau j'ai pas trop envie de vous spoiler du coup je vais essayer de monter quelques pages voilà là c'est le patron je voudrais bien une image d'elle sans vous spoiler surtout la voilà du coup on va suivre kimmy et son patron je vous le montre kimmy et son patron voilà j'ai mis des petites post-it que c'est pas pour parce que j'ai un coup de coeur mais sauf que j'ai des mots qui ont été coupés voilà dans le tome 3 je pouvais échanger mon livre mais voilà c'est un peu un petit peu truc pour moi voilà du coup j'ai lu le tome 1 et 2 et 3 que j'ai apprécié que je conseille c'est une bd en couleurs vous avez vu un petit bd en couleurs qui se lit tout seul en du coup on va suivre kimmy qui est secrétaire depuis toujours de son patron sauf qu'elle n'est pas que secrétaire elle a un peu baby sitting de son patron et elle commence à la voir moi elle a envie de j'ai un chat de la gorge d'arrêter elle veut arrêter son enfin arrêter elle veut changer de boulot du coup elle va donner sa démission plus ou moins son patron mais lui n'est pas d'accord c'est la seule qu'il arrive à tenir qui arrive à le supporter surtout ça c'est encore le plus et du coup il va se passer plein de choses il va essayer de la tenir le plus longtemps et je vous le souhaite à le lire vous lisez en une heure c'est un petit démon voilà mais il trop trop chouette et le dernier que j'ai lu ici il ya quelques semaines maintenant iris donne de blé blé blandine paie matin no 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 l'eau je sais plus nalo enfin soit que vous le voyez le titre est là le ton 1 j'ai apprécié cette lecture je pensais pas apprécié autant voilà je je me suis dit ouah non tu tue tueur comme ça qui va se faire une petite elle est pas trop grosse pour le challenge avec mariette ça va se lire tout seul il fait 320 pages je me dis ça va aller tout seul en 3 à 320 pages va se lire plus vite que un autre à 400 pages mais franchement suis là ça m'a m'a chamboulé enfin pas chamboulé mais j'ai eu un petit coup de coeur je vais bientôt me procurer le tome 2 je pense que j'ai pas traîné à me le procurer et j'ai des horaires on va suivre nolan c'est comme ça qu'on dit qui vit seul avec sa fille de jeunes quatre cinq ans je pense je ne sais plus son âge et il travaille pour tenir comme tout le monde à venir aux besoins de sa fille sauf que il va demander un congé c'est sauf que son patron n'est pas d'accord voilà et du coup son patron il dit si tu pars tu seras viré et du coup il dimensionne de lui-même et il part il va il devait faire un truc avec sa fille je pense qu'il y avait un truc avec sa fille et du coup il dimensionne et il va raconter une jeune femme je ne sais plus que j'ai adoré aussi au début et me gonflait sur sarah ouais c'est ça c'est sarah et elle me gonflait au début mais après je l'ai adoré dans le milieu du livre j'ai commencé à apprécier cette femme du coup c'est ça qui est chouette c'est que vous détestez au début une père votre personnage et après vous commencez à l'apprécier lui aussi je l'ai adoré on va suivre lui sa fille son frère la copine et sa fille ouais voilà et les personnages autour d'eux j'ai adoré il va faire des belles rencontres il va on va l'aider à trouver du boulot il va se passer des choses qui n'étaient pas prévues comme dans notre vie c'est ça que j'aime bien parce que ça peut c'est un peu comme nous voilà c'est un peu la vraie vie on va dire voilà avec d'autres choses qui ne sont pas vraies parce que voilà il ya un truc va se passer qui enfin il y en a qui font chez nous mais nous on le fera pas voilà et j'ai adoré cette lecture c'est pourtant je vais vous montrer une page où il y a beaucoup d'écrits moi ça s'écrit assez gros vous avez quand même une belle marche je pensais pas à je pense un peu mais voilà je pensais pas que ça s'ils seraient comme ça et franchement j'ai un peu c'est des petites mains sa main au papa et du bébé c'est trop chouette et adoré cette lecture je vous conseille bon il n'y a pas de maison d'édition mais vous le retrouvez sur amazon voilà les autres vous le retrouvez un peu partout celui-ci non il faut absolument le trouver sur un site internet amazon je posant je sais pas d'autres peut-être chez elle peut-être si vous trouvez plein matin va peut-être avoir un site où on peut les acheter peut-être j'ai pas encore regardé ça je vous conseille à 1000% j'ai adoré son frère j'ai adoré l'intrigue du adoré comment on peut dire tout 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 cette histoire je c'est un tout ça c'est des pépites je vous les conseille à 1000% je sais pas comment vous dire mais vous devez les livres et vous voulez enfin pour ceux qui aiment bien la romance parce que voilà c'est de la romance quand même voilà pour mes top de mes bouquins que je vous conseille à lire c'est un beau pavé quand même voilà où que j'ai adoré 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 je sais même pas comment on peut enfin on est plus que j'ai adoré moins un peu maintenant c'est des gros coups de coeur comme je vous ai dit c'est trop ces quatre là c'est des gros coups de coeur après c'est des super bonnes lectures c'est des coups de coeur mais moins fort comment on veut dire un gros coup de coeur un petit coup de coeur voilà on va dire comme ça ce sera plus facile pour moi voilà du coup n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos si vous les avez lu si vous avez des avis comme moi si c'était des coups de coeur ou c'était top flop pour vous dites moi en commentaire le dites moi tout ça si vous l'avez déjà lu ou si je vous ai donné envie de lire un de ces livres voilà du coup je vous laisse marquer un commentaire mettez plein de pouces bleus de vous abonner si c'est pas déjà fait c'est gratuit et ça me fait plaisir et voir notre petite cloche comme ça vous savez en heures et en temps que je sorte les vidéos voilà pour ce moi je voulais je vous fais des gros bisous je suis en train de vous mettre la vidéo pour la semaine prochaine enfin vous vous aurez déjà ah ouais non vous verrez à la vidéo sera jamais ce que elle faut que je la montre encore pour ça je vous laisse et je vous fais des gros bisous